Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour cette nouvelle guidance pour votre semaine prochaine du 4 au 10 novembre 2024, les scorpions. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien les scorpions. On va aller voir l'endiance générale de la semaine prochaine, prendre les petits messages qu'il y a pour vous. Donc scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, cette vidéo, elle peut vous intéresser et vous parler aussi. C'est parti, les scorpions, on y va, tirage général du 4 au 10 novembre pour les scorpions, scorpions, les scorpions du 4 au 10 novembre. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a ? Oh, bon, vous avez l'empereur, les scorpions. Bon, l'empereur, stabilité, autorité, les choses assez carré. J'allais dire l'autorité, enfin oui, l'autorité, je vous l'ai dit. L'empereur, c'est, on met une semaine, mes amis scorpions ou domaine professionnel, par exemple, ça peut être des scorpions qui vont occuper un poste à responsabilité, faire office de chef d'équipe, de manager, de responsable, voilà, ça peut être tout ça. Donc soit vous évoluez, vous avez un poste à responsabilité ou c'est ce que vous avez déjà, mais il y a quand même le côté où vous allez peut-être vous imposer un petit peu plus par rapport à des nouvelles fonctions, par rapport à des nouvelles personnes, par rapport à une restructuration peut-être aussi d'une entreprise. Il y a de ça avec l'empereur parce que c'est le côté chef, voilà, un responsable, autorité, cadré, cadré quelque chose, manager, c'est vraiment, c'est vraiment tout ça. Et on a peut-être des scorpions qui, voilà, vont avoir une évolution ou qui vont réussir à avoir un meilleur statut, à avoir vraiment là une vie, on va dire, socio-professionnelle stable, hein, ok. On est vraiment sur le côté, c'est vraiment l'arcane qui fait un peu roi, hein, voyez, qui est là à regarder un petit peu, bon, c'est bon, voilà, je suis assis, hein, voyez, j'ai les jambes croisées, voilà, on veille de loin sur ce qui se passe, mais on est en général assis sur une situation, on va dire, confortable. Attention quand même au petit côté que peut vraiment avoir l'empereur, le côté un peu tyrannique ou avec un excès d'autorité, hein, donc ça peut être vous, les scorpions, mais par exemple, domaine professionnel, ça peut être un responsable, un chef, un manager qui, voilà, qui peut être assez, un peu en mode tyrann, quoi, très autoritaire, très strict, très, un peu beaucoup de trop, ok. Mais sinon, c'est la stabilité, c'est une bonne situation en général, et puis, bah, domaine sentimental, hein, notre empereur, bah, il lui tient à cœur surtout de fonder un foyer, une famille, en général, c'est quelqu'un qui souhaite aussi accéder à la propriété ou alors qui est déjà propriétaire aussi, hein, et qui a, oui, ça, je vous l'ai dit, qui tient, ça lui tient à cœur de fonder une famille, de devenir papa, en tout cas. Voilà, mais en général, bon, avec l'empereur, on est sur, ça peut être, vous rencontrez une personne qui a déjà, voilà, hein, qui a, qui a déjà son logement, qui a un travail fixe, stable, qui gagne correctement sa vie, peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants aussi. Voilà à peu près l'empereur, l'escorpion du 4 au 10 novembre 2024. Pour l'escorpion, j'ai quoi ? J'ai la maladie qui s'est retournée. Allez, pour l'escorpion du 4 au 10 novembre. Oh, bon, on projette un nouveau projet, peut-être, où on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, là, chez l'escorpion, hein, mais bon, la projection, c'est là, vous voyez, c'est un peu comme l'empereur. On est là, on est assis, on croise les jambes, mais on garde un oeil un petit peu et on regarde sur tout, un peu, tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que les gens font bien ? Est-ce que tout se passe bien ? Ma situation, ma vie ? Bon, la projection, c'est, on commence à avoir des idées, on regarde un peu qu'est-ce que ça peut donner, mais on n'est pas encore forcément prêt à se lancer. Donc là, il y a peut-être des scorpions, on a envie de se lancer, voilà, alors ça peut être, on commence à se poser des questions pour avoir un enfant, hein, on est là, tiens, je changerais bien de boulot, je ferais bien autre chose, quelque chose de complètement nouveau. Qu'est-ce que je peux faire ? Dans quoi je peux me lancer ? Ça peut être une nouvelle rencontre, voilà, amoureuse aussi. Ça peut être plein de choses, la naissance, la nouveauté, mais il y a des petites idées qui sont peut-être en train de fuser dans votre tête, là, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Ou alors, on se pose des questions aussi par rapport à une nouvelle rencontre, là, que vous avez fait, puis vous êtes là peut-être à vous demander est-ce que ça peut marcher, ça peut le faire ou pas. Bon, on a l'épreuve, on a la maladie, on retrouve la naissance, vous voyez, on a la nouvelle derrière. Qu'est-ce qu'on a ici ? Eh oui, on a l'amour, on a le passé, et on a la peur. Bon, vous voyez l'épreuve, on a quoi ? Oui, déjà, ça y est, j'ai déjà oublié la carrière. Oui, l'épreuve, la maladie, puis vous voyez, on a la naissance. Bon, pour certains scorpions, là, le domaine sentimental, on peut être encore encore un peu frileux, là, où on est encore trop pris d'angoisse, de stress, de peur, par rapport à une ancienne histoire, un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, là. On n'en garde peut-être pas forcément de merveilleux souvenirs. Allez. On a le foyer. Vous voyez, le foyer, le cadre, la structure, comme l'empereur. Oui, donc, on a la rencontre, et on retrouve la naissance. Eh oui, bon, on n'oubliait pas la coupe, on avait la projection, la naissance. Donc, on sent qu'on se pose quand même pas mal de questions chez certains scorpions. On a peur de se lancer dans la nouveauté. On a peur par rapport à une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi par rapport à un renouveau, parce qu'on a quand même le passé, la rencontre. Donc, pour certains, il peut y avoir, peut-être qu'on décide de revoir, voilà, un ex, une ex. Mais voilà, il peut y avoir des crains de soi, d'un renouveau, de se remettre ensemble. Il peut y avoir quand même un petit peu de ça. Mais on a quand même, il y a quand même des, vous voyez, l'amour avec le foyer. Il peut y avoir, pour certains scorpions, peut-être que cette personne, vous vous sentiez, vous vous sentiez peut-être stable avec cette personne, que vous aviez vraiment, voilà, il y avait quelque chose de structuré, de réconfortant. Vous vous sentiez en sécurité. Parce que vous voyez, l'amour et le foyer, quand même, on se sent bien dans son petit cocon. Donc là, je parle port à port, par exemple, à une histoire du passé, un ex, une ex, une ancienne personne qui revient dans votre vie ou quoi, parce qu'on a quand même la rencontre. Et voilà, ça vous effraie quand même un petit peu de repartir, de prendre un nouveau départ, qu'il y ait un renouveau avec cette personne. Mais il y a quand même, moi, j'ai quand même quelque chose de positif en dehors de ses peurs et de ses crains. D'accord ? Port à port, par exemple, à un ex ou une ex, comme je vous ai dit, ou une personne, ben voilà, du passé que vous revoyez. Vous voyez, la rencontre, il y a un visuel, il peut y avoir un rendez-vous, mais qui vous fait paniquer quand même un petit peu. Peut-être un petit peu beaucoup, mais voilà, on repense quand même pas mal à... Ouais, mais bon, ce qui s'est passé avec cette personne, c'était pas non plus super, malgré qu'on se sentait en sécurité, que vous avez peut-être construit quelque chose de vraiment bien, voilà, qu'il y avait vraiment un cadre, il y avait de la stabilité. Mais voilà, il peut y avoir des petites craintes. Si je remets un petit peu plus dans un autre contexte, on va dire professionnel, on va dire le professionnel, c'est pareil. Tout ce qui va être en lien avec un renouveau, un début, un commencement, se lancer dans quelque chose qui demande à voir le jour, ça vous fait un petit peu stresser. C'est pas des doutes, mais il y a de la panique et de la peur à l'idée de, voilà, ça y est, de se lancer. Et pourtant, moi, je l'ai, ce truc de, voilà, de se lancer. Allez, on y va, c'est bon. J'arrête de rester. Ça peut être, par exemple, dans le domaine professionnel. Pour certains, peut-être qu'on va décider de travailler de chez soi par rapport à une activité, voilà, création, ou vraiment un domaine que vous aimez vraiment beaucoup, qui vous tient à cœur, et puis vous décidez peut-être, voilà, de travailler de chez vous, OK ? Par rapport à un nouveau, vraiment, travail pour vous, là, les scorpions, il y a vraiment le côté, quand même, avoir, de réussir, avoir de la stabilité, une situation, voilà, quand même assez confortable par rapport à un nouveau travail, malgré quelques petites angoisses. Vous voyez, on a la rencontre, le rendez-vous. Il peut y avoir, ça peut être un entretien professionnel, et puis, ben, voilà, on peut avoir des craintes de se dire, mince, je ne sais pas trop si ça a marché, voilà, est-ce que j'ai été convaincant, convaincante, là, à l'entretien, ou alors, voilà, se lancer dans ce nouveau travail. On peut avoir le stress aussi, voilà, par rapport aux nouveaux collègues, hein, de travail, mais j'ai vraiment pas un tirage négatif du tout pour vous, les scorpions, en dehors de quelques angoisses, de stress, d'être en proie un petit peu à la panique, d'un renouveau, de revoir une personne, de se lancer dans quelque chose qui débute, qui commence, mais ça vous apporte la stabilité, ça vient vraiment, ça peut vraiment vous permettre d'avoir une situation beaucoup plus stable, de vous apporter de la sécurité et de vous sentir bien, hein, et puis d'aimer vraiment, voilà, ce que vous faites, ce que vous provoque cette nouveauté, ce renouveau ou cette réconciliation, hein, ou ce nouveau travail ou peu importe, c'est vraiment quelque chose qui vous fait un bien fou, qui vous met du baume au cœur, vous allez vraiment profondément aimer, d'accord ? Donc, c'est pas négatif, voilà, il y a des petites, voilà, il y a des petites peurs, mais bon, on a tous des petites angoisses, des petites peurs, là, souvent par rapport à la nouveauté ou, en effet, un renouveau, des fois, dans une relation avec une personne, vous voyez, on l'a, le stress, allez, le sentimental, mes amis scorpions, on y va, scorpion du 4 au 10 novembre 2024, le sentimental, allez, c'est parti, bon, on a la chance et on a le jardin, vous voyez, on a l'huile de pique qui va parler encore d'angoisse, de stress, de peur, par rapport aux autres, tout ce qui est en lien avec le cercle social, amical, les gens autour de vous, le monde extérieur, ça vous stresse un petit peu là, bon, on a une chance avec le 6 de carreau de voir une situation se débloquer aussi, d'accord, une relation, allez, les scorpions, bon, on parle de vous, signature, engagement, waouh, on se projette, le 6 de coeur, ça nous parle vraiment d'amour sincère, de sentiments, vraiment partagés, des beaux sentiments, on est confiant, on se projette, c'est vraiment, c'est l'harmonie, on se sent bien, en sécurité avec cette personne, donc il peut y avoir vraiment, on peut parler d'engagement, l'as de pique, engagement, signature, on a la faux, on a bien, avec le 7 de coeur, la nouveauté, le renouveau, la réconciliation avec l'âme, et on a la tour, la nouveauté vous fait paniquer, vous fait faire un peu presque machine arrière, là pour certains, on a envie d'être seul, ça peut être juste pour prendre un temps pour réfléchir, mais là, le 7 de coeur, c'est la naissance, ça peut parler d'une grossesse, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, nouvelle relation, ça peut nous parler aussi d'une réconciliation, mais vous voyez, avec la tour à côté, l'arbre c'est vraiment pareil, une relation où il y a des fondations et des bases qui sont solides, je vous l'ai dit, avec l'empereur, on est vraiment là-dessus, avec une relation qui est faite pour durer vraiment, dans le temps qui vient vous apporter de la vitalité, vous vous sentez vraiment beaucoup plus fort, beaucoup mieux avec cette personne, que ce soit une réconciliation, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, ou un vrai renouveau dans votre vie ou dans votre couple, et malgré tout, avec cette tour, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est un petit peu l'enfermement, ça peut être une prise de recul que vous, vous décidez de faire, parce que là, avec le 6 de pique, on va nous parler de conflits, avec la famille, de petites prises de tête avec le partenaire, avec l'aigle de travail, donc, ouais, il y a des petits couacs qui persistent un petit peu là, alors voyons voir un peu cette tour, on a le chien, avec le 10 de coeur, qui nous parle de projets, de personnes, je vous ai dit, sur qui on peut compter, qui est fidèle, qui est présent, et qui sera toujours là, qui est loyal, qui est aussi bien un ami qu'un partenaire, ou une amie, une partenaire, je pense que c'est vous qui vous mettez, du stress inutilement là, les scorpions, par rapport à une relation, vous voyez, on a vraiment quand même deux cartes qui nous parlent, avec l'ours, de vraiment pouvoir compter sur cette personne, une personne qui peut vraiment vous permettre de trouver de la stabilité, de vous sentir en sécurité, une relation qui tient la route, peut-être une personne qui a une très bonne situation, professionnelle, je vous l'ai dit, l'empereur, en général, on est quand même sur une bonne situation, donc là, nouvelle rencontre, réconciliation, un renouveau dans une relation, on passe peut-être, pour certains scorpions, par une petite phase, de j'ai envie d'être seul, voilà, un petit peu de solitude, ou alors, on a vécu peut-être, une longue solitude, mais là, il y a vraiment ce côté, où on vient, vraiment vous montrer, non, non, mais vous pouvez compter sur cette personne, il y a des projets qui peuvent vraiment se construire et se mettre en place, cette personne, elle tient la route, elle est là aussi pour vous protéger, donc, ce petit stress qu'on a au début du jeu, même avec l'autre oracle, enlevez-le, parce que là, il y a quelque chose qui peut vraiment être viable dans le temps, durer et vous permettre vraiment de gagner en force, en vitalité et de vous sentir vraiment très bien avec cette personne, ça peut nous parler d'une grossesse aussi. Voilà pour vous, mes amis scorpions, je vous souhaite un très bon dimanche, les scorpions, je vous dis à bientôt, ciao !